Tu as dit que l'élément HTML c'est le paragraphe, c'est un paragraphe. Tu as identifié l'élément HTML paragraphe. J'attendais simplement que tu identifies et que tu me dis que le contenu de la paragraphe c'est ce texte que j'ai sélectionné. N'est-ce pas Alpha ? Mais Abdoulaï So, toi tu rejoins tardivement ou bien tu rejoins pour le cours d'algorithme ? Hein Abdoulaï ? Hé Hassan est de retour ! Il a envoyé un message. Oui Hassan, Abdoulaï ? Oui ? Allo Djou ? Ça va bien ? Oui ça va ? Hassan, Hassan toi tu étais où là ? Abdoulaï ? Tu viens de nous rejoindre hein ? Oui Oui C'est pour le cours d'algorithme ? Je vais aller au événement, je dois faire la prière après je vais revenir parce que je suis en retard. D'accord, d'accord. C'est Mohamed Doum ? Oui c'est Mohamed hein ? Ok. Abdoulaï, tu viens de nous rejoindre hein ? Oui c'est ça. Oui c'est ça. C'est pour le cours d'algorithme n'est-ce pas ? Oui. Ok c'est bien, c'est bien. Tu peux rester dans la salle hein ? Ok. Hassan ? Oui. Hassan, tu es où là ? Ah ok c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ecoute, tu as raté. C'est pour quel niveau Mohamed ? Hein ? C'est quel niveau ? C'est quel niveau ? C'est aussi les premières années hein ? Html, les premières années aussi vous le faites hein ? Mais je crois que c'est Ida qui fait ça. C'est Ida, Ida qui fait ça hein, le cours Html. Tu fais, tu fais, tu fais quelle filière ? Il. 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 Il, ingénieur, non attends attends, il c'est ? Il, tu fais il. Il. Oui. Ça c'est quelle filière ? Hein ? Hein ? Tu fais quelle filière ? Il. Il, ingénieur. Non, donc toi tu n'es pas première année ? C'est là. Non, non, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Abdoulaye. Non, Abdoulaye, toi je te reconnais Abdoulaye. Oui, là c'est ça. Oui, là c'est ça, oui c'est moi. Abdoulaye. D'accord Abdoulaye. D'accord. Tu vois, madame le fou toi. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Ça fait un bail Abdoulaye. Ça fait un bail. Tu rejoins donc, tu rejoins Nopodifar quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un ancien légal. Et si vous n'y pour apprendre. Non, toi tu te quittes quoi. Non, si vous n'y pour apprendre. Il va nous aider quoi. Oui, oui, oui Hassan. Il va nous aider quoi. C'est un ancien quoi, c'est un ancien. Bon. Hassan, Hassan tu étais un peu, tu nous as quittés pour la... L'autre là c'est Alpha. C'est Alpha, tu nous souviens ? Non, non, l'autre Alpha c'est une première année. Ah ok. L'autre Alpha c'est une première année quoi. Je pensais que c'est Alpha de Kolda. Oui, 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 je comprends. C'est pas lui. C'est un Alpha de première année. Donc Hassan... Hassan, Hassan... Oui, oui. Hassan, toi tu nous as quittés sur le... Alpha, tu es de retour toi ? Oui. Bon, il ne nous entend pas. Hassan, tu nous as quittés mais... Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Ok Fado. Alpha. Qui est Hassan ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Avant nous, il dit du fond. Ok. Hassan, toi on s'était... Tu avais compris, n'est-ce pas, ce que ça veut dire un HTML, un élément HTML aussi, le tag. Tu avais compris ça, n'est-ce pas ? Lorsque tu l'avais quitté. Oui, 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 oui. J'ai compris, j'ai compris. Ok, maintenant ici, les éléments HTML sont très importants à comprendre parce que le code HTML est fait simplement d'éléments HTML. Et dans les cas possibles, on peut avoir, par exemple, ici on a l'élément HTML lui-même. L'élément HTML lui-même, ça existe. C'est ça que vous voyez ici. Et ça, ce que j'ai sélectionné, c'est sa balise ouvrante. Ou bien, son tag ouvrant que j'ai sélectionné. Et en bas, c'est son tag fermant. Oui. Maintenant, ce qui est à l'intérieur du tag, c'est ce qu'on appelle son contenu. Par exemple, l'élément HTML, son contenu, c'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est ça le contenu de la... Non, jusque là. C'est ça le contenu de la balise HTML. N'est-ce pas? Et son contenu... D'accord. Et son contenu peut être d'autres éléments HTML. On peut avoir un élément HTML qui a d'autres éléments HTML comme contenu. C'est possible. Absolument. Je vais voir. Ok. Mais aussi... Je vais voir. Mais aussi, on peut avoir un élément HTML que son contenu, c'est un contenu web. Et un contenu web peut être simplement un texte, une image ou une vidéo. Comme vous le voyez dans les sites web, dans les applications web et autres. Parce que vous voyez une vidéo sur YouTube. Cette vidéo sur YouTube, il est affiché grâce à HTML. C'est après que des langages comme CSS, Java, HPHP, SQL... Tous ces langages du web vont intervenir après et faire leur travail. Mais avant ça, il faut que HTML affiche déjà le contenu. Parce que HTML, il sert à afficher les contenus web que vous voyez. C'est-à-dire que dans un site web, si vous voyez une image, cette image est affichée dans ce site web grâce à HTML. C'est HTML qui agite d'abord. C'est HTML qui fait son travail d'abord. Ensuite, si tu veux, ça dépend de toi de ce que tu veux. Après avoir affiché ton contenu avec HTML, tu utilises d'autres langages web tels que CSS, JavaScript, PHP. Ça dépend de toi de ce que tu veux. Mais HTML, comme l'exemple, je dis souvent que toute personne a une colonne vertébrale. C'est de la même façon qu'un site web ou une application web a du code HTML. Le code HTML, par analogie, le code HTML représente la colonne vertébrale d'un site web. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Maintenant, désormais, pour comprendre le code HTML, il faut comprendre ce qu'on appelle un élément HTML. Un élément HTML est fait de deux tags. Un tag ouvrant, un tag fermant ou une balise ou bien une balise ouvrante ou une balise fermante. Maintenant, une balise ouvrante, c'est ça sa structure. Vous voyez qu'il y a sur l'image, il y a le signe inférieur. Il y a après un caractère qui est à l'intérieur. C'est ce caractère qu'on appelle le code HTML. Et puis, il y a le signe supérieur qui suit après. On a le signe inférieur, puis un caractère ou une séquence de caractères. Mais là, on a un caractère. Puis, c'est le signe supérieur qui termine le tag ouvrant. Maintenant, c'est l'ensemble qu'on appelle un tag ouvrant. Un tag ouvrant, il y a toujours le signe inférieur, le signe supérieur. À l'intérieur, un caractère ou une séquence de caractères qui va représenter le code HTML. Dans cet exemple, on a un P et le P, c'est le code HTML. Et le P ne veut simplement dire en anglais « Paragraphe ». Et « Paragraphe » en anglais signifie « Paragraphe » en français. Par exemple, ça, c'est un élément HTML. Et quel est le connu de cet élément HTML ? Et quel est le texte ? Et quel est le texte ? Et quel est le texte ? Merci.